La courbe représentative de la fonction f de x égale log de x, logarithme néperien de x, passe par les points p de coordonnée e1 et q de coordonnée a, logarithme naturel de a. Alors a est strictement positif parce que sinon, effectivement, on ne peut pas prendre son logarithme. Donnez une expression en fonction de a de la pente de la séquente à la courbe qui passe par p et q. Alors je te laisse réfléchir un petit peu là-dessus, essaye de ton côté et ensuite on va voir ensemble assez rapidement comment est-ce qu'il faut faire. Donc la première chose à faire, évidemment, pour se représenter les choses, c'est au moins de tracer l'allure générale de la courbe. Alors ici je l'ai tracée proprement avec un logiciel pour que ce soit plus joli. Donc ça c'est la courbe d'équation y égale ln de x, logarithme naturel de x. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que pour x égale 1, on a y égale 0. Donc la courbe passe par le point de coordonnée 1, 0. Et effectivement, ça correspond à une propriété bien connue qui est que le logarithme de 1 est égal à 0. Alors maintenant, on va essayer de placer nos points. Donc il y a d'abord le point p de coordonnée e et 1. Alors tu serais tenté de commencer, on fait souvent comme ça, on commence par placer l'abscisse. Ici l'abscisse c'est e, donc c'est 2,718 et ainsi de suite, ce qui n'est pas du tout facile à placer là avec exactitude. Donc là il vaut mieux partir de l'ordonnée du point qui est égale à 1. Donc l'ordonnée de p c'est 1, ce qui nous dit que p, c'est ce point là. P c'est ce point là. Donc ça, ça permet de placer à peu près précisément le nombre e sur l'axe des abscisses qui est ici. Ensuite, on a le point q, le point q qui est à coordonnée a logarithme de a. Donc en fait a, je peux le prendre n'importe où sur l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que je peux prendre en fait n'importe quel point de la courbe. Je ne vais évidemment pas prendre le point p. Et je vais par exemple me mettre ici. Ça, c'est le point q. Donc ici, son abscisse, c'est le nombre a qui est là. Et en ordonnée, ça, c'est l'ordonnée de ce point. Donc c'est logarithme naturel de a. Alors maintenant, je vais tracer la séquente qui passe par p et q. Voilà. Donc ça, c'est la droite séquente qui passe par p et q. Donc c'est la droite dont on doit calculer la pente, en fait, donner une expression en fonction de a de la pente de cette séquente-là. Alors cette séquente, c'est une droite. Donc sa pente, elle est constante. On peut la calculer entre n'importe quel point. Et ici, évidemment, on va la calculer entre les points p et q. Donc en général, la pente d'une droite, le coefficient directeur d'une droite, c'est la variation des ordonnées, delta y, divisé par la variation des abscisses. Alors la variation des ordonnées, c'est ce qui se passe quand on passe de l'ordonnée de p à l'ordonnée de q. Donc c'est ce que je peux lire ici. Ça, c'est delta y. Du coup, en fait, c'est l'ordonnée de q moins l'ordonnée de p. Donc c'est logarithme népérien de a moins 1. Logarithme népérien de a, c'est l'ordonnée de q, et 1, c'est l'ordonnée de p. Donc ça, c'est vraiment la variation des ordonnées entre p et q. Alors je fais juste une petite remarque. Ici, il faut bien faire attention à ne pas lire logarithme de a moins 1. C'est logarithme de a moins 1. Si tu veux, on peut l'écrire aussi comme ça pour que ce soit plus clair. En tout cas, au début, pour éviter de te tromper, tu peux toujours écrire comme ça. Logarithme du nombre a moins 1. Alors ensuite, on va lire la variation des abscisses ici, horizontalement, puisqu'on est passé de l'abscisse du point p à l'abscisse du point q. Donc la variation des abscisses, elle est ici. Et on peut donner son expression, c'est l'abscisse de a moins l'abscisse de p. Donc c'est a moins e. Donc finalement, la pente, je peux l'exprimer comme ça, c'est logarithme de a moins 1 divisé par a moins e. Et ça, c'est une expression de cette pente en fonction de a. Donc ça y est, on a terminé, c'est bien ce qu'on nous demandait de faire. Alors je voudrais juste faire une petite remarque avant de terminer. Ici, j'ai pris un a qui est supérieur à e. On peut se demander si on aurait eu la même expression en prenant a plus petit que e, donc ici, dans cette portion de droite. Dans ce cas-là, en fait, on aurait eu une variation des ordonnées qui aurait été l'opposé de celle-ci, puisqu'on serait passé de l'ordonnée logarithme de a à l'ordonnée 1. Et pour la variation des abscisses, ça serait exactement pareil. On aurait eu l'opposé de cette variation-là, puisqu'on serait passé de l'abscisse a à l'abscisse e. Donc finalement, la pente de cette expression n'aurait pas changé, c'est toujours la même. Voilà, à bientôt !